bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie alors pour ceux qui me connaissent vous savez que je fais d'habitude des meubles en carton et aujourd'hui en fait je vais vous parler de l'isolation du kangoo j'avais déjà fait d'autres vidéos n'hésitez pas à venir les voir dans cette playlist alors je fais cette vidéo parce que voilà c'est le mois de février en général les gens qui ont vu tout l'été de l'année dernière les gens partir en vacances grâce à leur kangoo aménager en général c'est en hiver qu'ils viennent commencer à demander des conseils pour pouvoir être prêt l'été prochain donc là je vais vous parler aujourd'hui de mon isolation et là on va rentrer vraiment dans les détails techniques alors pour ceux qui sont aussi intéressés par le meuble en carton sachez que je viens d'ouvrir une newsletter donc si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles de ma part n'hésitez pas à vous inscrire je crois que c'est ici ou ici peu importe vous trouverez le lien vous pourrez aussi trouver le lien en bas dans la description alors donc là je vais vous parler aujourd'hui de l'isolation de mon kangoo j'ai des vidéos en fait que j'avais tourné l'année dernière c'était ouais c'était l'année dernière au mois de février il y avait de la neige dehors et donc j'ai travaillé pendant presque deux mois sur l'aménagement de mon kangoo il ya eu des choses bon comme voilà je suis habituée à faire des meubles en carton il ya des choses qui ont été rapides pour l'aménagement mais par contre il ya eu des moments dans la dans l'isolation du kangoo en fait où j'ai perdu beaucoup de temps parce que je savais pas faire et pourtant d'habitude j'ai des meilleures méthodes que ça mais bon voilà là c'était un peu de la pro pour moi et donc moi je vous parlais un peu de mes erreurs pour éviter que vous les fassiez vous même donc donc là on va déjà descendre il ya un an dans le kangoo quand il est pas encore aménagé et ensuite on se retrouvera je vous ferai des petits flashbacks au fur et mesure de cette vidéo à plus et là je m'occupe d'aménager mon kangoo et j'ai déjà démarré un petit peu parce que je voulais d'abord essayer avant de vous faire une vidéo donc je vous montrer déjà le démarrage alors là en fait j'ai déjà posé un petit peu de toile isolante alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors c'est c'est un petit peu pénible en fait parce que je démarre à peine les 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 coins en fait c'est pas les grandes plaques qui sont difficiles à mettre c'est surtout les coins arrondis alors là c'est petit bout par petit bout j'ai déjà découpé un plastron là je vais je vais coller et bah faut prendre son temps ou quoi tout simplement là je suis là on en hiver donc il fait un petit peu froid mais voilà ça fait une partie de l'aventure et voilà ça c'est pas que ça m'occupe parce que franchement je préférais faire autre chose que ça mais je me dis une fois que ce sera fait voilà ce sera quand même sympa alors je suis tombé sur une super occasion c'est un gros rouleau comme ça c'est de la mousse je sais pas quoi pour les polyurethane à son horizonte avec un support papier pour coller du papier peint par dessus je vous montre voilà et en fait je suis tombé là dessus sur au bricot dépôt et j'ai trouvé ça le concept assez sympa je me suis dit bah voilà j'ai ça et j'ai été m'acheter j'ai été au gastron en main et j'ai acheté du polyéthylène non c'est du polystyrène extrudé voilà ça se présente comme ça alors ça c'est bien parce que c'est rigide donc ça ira bien sur les sur les grands les grands les grands endroits mais là je m'amuse petit peu petit bout par petit bout avec voilà avec le truc au fur et à mesure donc je ferai ça avec du scotch il va me poser sur la figure je fais ça avec du scotch de moquette alors comme vous pouvez le voir j'avais trouvé un rouleau de 2,5 mètres carrés ça faisait 5 mètres par 50 cm et en fait bah moi ce que j'ai fait en fait ce que ce que j'ai fait et je regrette pas du tout de l'avoir fait c'est vraiment prendre le temps de faire tous les ponts thermiques parce que souvent on a envie d'isoler bah voilà là où il ya des belles grandes plaques à mettre et parce que c'est rapide à faire et ça voilà ça mes problèmes c'est que partout il ya du métal vous allez avoir du froid parce que voilà le métal est conducteur donc moi je me suis beaucoup amusé à faire les ponts thermiques c'est ce qui prend vraiment beaucoup beaucoup de temps alors l'erreur que j'ai fait alors j'ai fait plusieurs erreurs quand j'ai démarré c'est que j'ai utilisé une tonne de scotch de moquette en fait le scotch de moquette ça ne tient pas parce que même si le le produit d'isolation ça peut être aussi du liège ça peut être voilà il est d'autres produits qui qui feront très bien l'affaire mais en général même si c'est assez souple on a l'impression que ça va tenir et finalement le truc qui se redresse et tout ça ça se décolle tout seul donc le scotch de moquette faut vraiment l'utiliser par petit bout aux endroits où en fait enfin faut pas essayer d'en mettre partout en fait si vous voulez en mettre vous en mettrez un tout petit peu et moi la place à la fin j'en avais mort parce que chaque fois que j'en mettais je crois que ça allait bien venir puis finalement le lendemain ça s'était tout décollé ce que j'ai fait à la fin j'ai pris donc du scotch alors le mien c'est du scotch craft de la marque teza c'est celui aussi j'utilise pour crafter mes bords de meubles en carton et qui fait très bien l'affaire alors son avantage c'est que déjà il n'est pas trop cher deux c'est que qu'il y ait des fortes variations de température qui fasse très froid très chaud ou les vibrations de la voiture et ben il va toujours il va toujours tenir c'est c'est ça vraiment son gros intérêt c'est que voilà et puis voilà une fois c'est à travailler et tout donc au lieu de coller mes morceaux de d'isolant avec du scotch de moquette à la fin j'ai pris ça je faisais alors quand c'est les grands bouts je mettais bien le scotch partout sur toute la longueur et puis quand c'est des petits bouts en fait je les faisais tenir comme ça ensemble c'est pas la peine d'essayer de trop bien les coller de toute façon le but c'est qu'ils aiment d'air qui passe et qui voilà qui protège l'intérieur enfin l'atmosphère intérieur du kangoo donc voilà donc là je vous ai parlé de ça après ouais il ya aussi donc ça c'est que j'ai j'aime bien dans mon corps où c'est que j'ai utilisé du scotch blanc alors le blanc il est joli mais l'ambule c'est que si vous êtes un peu regrette au niveau du budget faut compter environ et 5 à 6 rouleaux pour faire tous les points les ponts thermiques on n'a pas l'impression comme ça au début on s'en achetant si ouais bon ça va ça va le faire et puis finalement il y en a 6 qui passe donc c'est 6 euros moi j'en avais acheté donc une fois de la marque scotch et j'ai utilisé j'ai celui de la marque donc celui de scotch il ya 10 euros le rouleau et celui de la marque teza il est à 6 euros donc beaucoup moins cher et après voilà ça fait un petit budget moi c'est ce que enfin moi j'ai pas regretté d'avoir pris du blanc parce que c'est comme super joli et très reposant dans la voiture après si vous voulez des autres scotch bah il y en a il y en a du noir et par contre le noir vous pouvez en trouver de la sous marque genre chez lidl chez action il y en a à 3 euros chez le à 3 euros le rouleau alors que bah celui là c'est obligé de prendre de la de la marque quoi voilà donc on va continuer on va retourner dans mon corps coup je vous montrais la suite de l'isolation à ce site alors avancer des travaux alors là j'ai mis du scotch partout alors j'ai fait deux couleurs pour les portières je fais du gris ça je trouvais ça c'est quand même plus joli et là pour l'intérieur j'ai utilisé du blanc alors là comme je sais pas encore exactement combien de scotch il va me falloir parce que mine de rien n'est pas donné le gros scotch là j'ai acheté un gros scotch blanc de chez scotch c'est 10 balles le rouleau de scotch et bah ça chiffre un peu quand même quand mine de rien on rajoute un petit truc un petit truc un petit truc là hier j'ai racheté encore ça c'est du polystyrène allez hop 6 euros le rouleau bas de pour qu'elle feutré ben voilà c'est 10 euros et bah midorès ça fait ça fait un petit j'ai quand même donc là je vais attendre là pour l'instant je laisse comme ça j'en ai mis vraiment certains endroits stratégiques pour les voilà pour masquer les angles et tout mais après je vais voir soit j'ai assez de scotch et j'en fais j'en fais partout soit soit il y en aura pas assez bas tant pis je serai comme ça toute façon je me dis en même temps ça si bien que ça respire en même temps parce que c'est un peu plus voilà c'est un peu plus chaud que le plastique quand on met la main dessus par rapport au métal assez là il n'y a pas photo mais entre le plastique et le l'espèce de tissu là c'est c'est un petit peu chaud tu es plus chaud au tissu au tissu au toucher pardon donc voilà je j'en sais rien pour l'instant je vais voir comment ça se goupille puis je vous montrerai l'avancée des travaux au fur et à mesure alors il ya une erreur aussi que j'ai faite quand j'ai commencé ce que souvent va aller vite et puis des fois quand on va essayer d'aller trop vite finalement on perd du temps bêtement alors moi ce que j'ai fait au début je suis descendue avec mon rouleau dans le cogou en plein dans le froid à couper à chaque fois les bouts au fur et à mesure ça c'est c'est pas bon du tout ce que j'aurais ce que j'ai regretté de ne pas avoir fait quand je l'ai fait passer prendre toutes mes mesures faire des marquages carrément feutre sur la voiture et puis numéroter tous mes petits morceaux parce que bah mis de vrai on a il y en a un peu beaucoup à couper quoi c'est long c'est laboureux mais mais encore une fois voilà c'est quand vous avez vos portes thermiques qui sont isolés c'est un grand confort mais voilà ce que j'aurais dû faire bah c'est c'est prendre toutes mes mesures bien numéroté là je vous montrerai je vous mettre aussi en barre d'infos le le enfin le voilà toutes les mesures c'est dire si on a beaucoup beaucoup à faire c'est se faire un petit plan à l'avance et puis revenir à la maison au chaud faire ne découpe tranquillement et après retourne à la voiture pour les pour eux voilà tous les petits morceaux qu'on a numéroté avec le plan et voilà tout bien tout bien mettre une fois la voiture ça évitera de rester trop longtemps dans le froid donc donc voilà alors on va continuer dans la suite de la vidéo alors là j'ai profité de tous les trous pour ajouter des ficelles ce jour je pourrais en avoir besoin donc comme ça c'est fait et là je me suis rajouté une petite parce que quand je ouvre la porte et je veux fermer la porte au moins hop je peux la fermer tranquillement de l'intérieur c'est une petite chose là sans problème c'est de faire ça parce que ça avance à deux à l'heure mais voilà une fois que ce sera fait je serai contente et je pourrais passer enfin un truc chose sérieuse monter le lit mettre les grosses plaques d'isolation mais là c'est tout des petites babiales mais à faire quoi donc voilà donc comme vous voyez dans la vidéo en fait il ya un moment où je je prends le temps de rajouter des ficelles à l'intérieur en fait dans les tirailles qu'il y a dans les utilisateurs il ya des petits trous et moi j'avais fait passer des ficelles alors à l'époque je me suis dit toute façon là ça mange pas de pain de les faire et mais je m'étais dit ça peut servir au cas où et voilà je me suis pas trop posé de questions par la suite mais finalement bah en fait c'était juste avant que je parte en vacances j'ai eu mon le toit du kangoo qui à l'intérieur qui s'est qui s'est un peu effondré parce que bah à force bah je remettais du scotch du scotch du scotch et finalement ce que ce dont je me suis aperçu bah il y avait une plaque de carton il y avait du polystyrène du polystyrène extrudé plus encore la plaque blanche de plv que j'ai remis par dessus bah tout ça ça faisait du poids alors au début quand il faisait bien frais le scotch tenait bien mais après avec le temps bah ça s'est ça s'affaissé alors ben j'ai remis bien ce problème justement parce que j'avais gardé ces petites ficelles là que alors quand vous allez si jamais vous les faites pas prenez bien le temps de faire un vrai trait bien visible au stylo parce que moi j'avais remis du scotch évidemment par dessus et je les avais cachés mais bref si maintenant vous mettez ces ficelles là faites bien vos marquages et vous verrez que c'est quand même utile si maintenant vous voulez mettre un filet ou quoi bah vous avez juste à repérer votre votre petit le coin où vous avez une ficelle et puis hop vous faites vous faites juste un petit trou dans le toit et après si vous voulez rajouter votre filet ce sera beaucoup plus facile donc voilà pour la petite astuce alors là je vous fais un petit topo vite fait parce que bah là j'ai donc des cartons j'ai coupé au bonne taille avec les arrondis et tout là je vais retourner à la voiture pour vérifier si c'est comme je veux après je vais prendre le rouleau qu'il y a là celui là ici et je vais donc c'est du scotch double face que je vais je vais mettre à tout le tour pour venir coller ce rouleau là c'est du polystyrène en rouleau je trouvais ça pas cher à l'intermarché et je trouvais ça intéressant comme produit donc sur à ça et ensuite il y aura le rouleau que vous voyez là c'est en fait c'était la plv que j'avais ramassé une fois et je voulais en fait faire un rideau pour ma chambre avec j'avais déjà prévu des tringles et tout finalement c'est tombé à l'eau parce que voilà c'est trop contraignant à faire est trop difficile pour moi donc j'ai laissé tomber puis les habits comme ça ça me dérange pas alors du coup j'ai gardé le rouleau là à la cave et ben elle est impeccable parce que c'est des grosses surfaces c'est c'est des belles longueurs à utiliser et ce sera impeccable pour faire le blanc à l'intérieur du camion alors là j'ai pour attacher tout ça j'ai du gros scotch blanc alors celui là il en restait un tout petit bout ce que je vais faire je vais le couper en deux parce que punaise ça part vite ça dure allez je fais j'ai fait règle pour l'isolation j'ai eu deux trois rouleaux quoi deux qui ont fini intégralement et un cas qui est déjà bien entamé et c'est ça qu'on roule rouleau donc là je vais le couper en deux je vais prendre le cutter je vais bien mesurer tout et je vais je vais le couper en deux comme ça pour faire ça je vais pas je vais pas bouffer un rouleau complet quoi voilà donc là en fait j'ai préparé des morceaux de polystyrène et juste pour vous dire parce que moi je le savais pas au début couper en fait pour le couper il faut vraiment avoir le cutter nickel avec une belle lame et il faut vraiment être à plat pour faire une belle découpe bien nette parce qu'en fait si on a un cutter trop relevé ça fait ça fait bah des petites boulettes quoi donc voilà ça peut servir à quelqu'un de savoir ça moi ce que je fais là parce que je trouve que le rouleau ça par une vitesse assez incroyable alors ce que je fais bah j'ai coupé en deux je vais passer le cutter tout autour donc là voilà j'ai mes boules qui sont numérotées je vais commencer le collage tout si c'est ça bien voilà Là j'ai plutôt coupé au ciseaux et au cutter en le mettant bien à plat. Je vais continuer comme ça et après je mettrai du plastique blanc par dessus et après ce sera à scotcher au gros rouleau de scotch quoi voilà alors le bilan de l'isolation depuis un an moi je vous avoue franchement que ça m'a bien pris la tête de le faire parce que c'est un travail assez laborieux quoi tous les petits bouts à coller et tout le scotch par dessus les différentes plaques que j'ai rajouté carton pour les sirènes extrudées voilà tout ça c'était c'était long ça coûte un peu un peu tout quand même mais de rien un petit un euro par ci et ça compare là voilà bout à bout ça fait ça fait une bonne une bonne petite somme alors comme ça à la louche c'est tout le corps où j'ai jamais pour 600 euros d'aménagement j'avais acheté pas mal de choses parce que j'ai une petit un petit panneau solaire j'ai les toilettes j'ai le matelas j'ai les couettes j'ai des coussins en tout j'en ai pour 600 euros donc comme ça à la louche je me souviens plus exactement l'isolation c'était pas c'est pas ayant non plus quoi il y en a pour 300 et 200 euros quoi je comme ça la louche hein mais c'est vrai que j'ai enfin je veux dire c'était long et pénible à faire mais honnêtement le confort qu'on a quand on a un voyage il pleut on entend on entend mais c'est vraiment ultra étouffé parce que les sons ils arrivent et ça fait ça fait une vraie petite musique quand enfin voilà des fois il ya des gens qui font là enfin qu'ils font tourner le moteur à côté de nous on entend mais c'est enfin on gagne pas mal de décibels quoi une fois que le camion est bien isolé et c'est presque aggrave d'avoir des bruits de route parce qu'on les entend on s'entend quasiment pas une fois j'étais au bord d'un lac c'était dans une rue passante j'ai fait ma sieste ça ne m'a pas dérangé quoi les gens ils passent ils parlent à côté une fois bien fermé ça et puis il ya aussi fait comme c'est bien isolé on a borné en plein soleil on n'a pas super chaud on a chaud bien sûr que c'est quand on a 30 35 degrés on a un peu chaud quand même mais c'est pas le canard qu'on connaît quand c'est une voiture où il ya que de la tôle niveau chaleur voilà il fait enfin même en hiver et tout j'ai déjà été dormir alors qu'elle vit du chiffre d'or et tout du gros vent mais ça ça m'a enfin moi ça m'a pas empêché d'en l'entendre un peu c'est pas non plus complètement fermé mais honnêtement l'isolation que j'ai fait pour moi elle marche bien et c'est vraiment un confort parce que quand on rentre chez dans son dosokogo on a vraiment l'impression d'être dans un petit cocon et c'est bien c'est important quand même de pouvoir se reposer à la fois nerveusement et physiquement quoi des fois on fait notre endo où on est un événement des fois on apprécie quand même d'être d'être dans un endroit où on est bien et ben moi voilà voilà si c'est si ce serait à refaire bas l'isolation pas je la je la referai parce que vraiment ça c'est un confort vraiment un pas négligé quoi dans une camionnette donc donc voilà donc moi je vous donne rendez vous dans les prochaines vidéos ce coup-ci je vais vraiment m'y tenir parce que en plus moi je pense qu'il ya beaucoup de gens qui seront contents de voir ce que j'ai fait donc les prochaines je vous parler va de du sol et en même temps je vous ferai un petit topo sur la grille de séparation et puis après ce sera l'aménagement et puis toutes les affaires que j'ai acheté quoi donc voilà donc si vous êtes intéressé par le fait de recevoir ma newsletter sur le meuble en carton et voilà pas mal d'autres astuces n'hésitez pas à vous inscrire à ma lettre d'information donc c'est en bas dans la barre d'infos donc merci beaucoup d'avoir regardé donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt sur cette chaîne au revoir